le sénégal être sénégalais s'est utilisé des mots dans des phrases alors qu'il n'y a même pas besoin quoi tu comprends quoi ce que je veux dire quoi réfléchir quoi tu vas comprendre quoi ouais ouais mais il comprend quoi il comprend si tu dis en français il comprend mais il peut pas dire quoi arrêtez de finir toutes vos phrases avec le mot quoi 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 en sénégalais c'est quelqu'un lorsqu'il te rencontre il aime bien te faire comprendre que c'est toi qui a l'argent pas lui et si par malheur tu n'acceptes pas que c'est toi le boss la discussion peut continuer jusqu'à plus l'infini un sénégalais est capable de se moquer de ton français alors que lui-même son français est à revoir et le pire c'est que lui préfère ne pas parler plutôt que de parler et faire des erreurs quand c'est vous qui venez à dakar vous quittez chez vous vous allez chez vous au sénégalais est capable de dire une chose très très poussée sans sortir une seule phrase complète de sa bouche imaginons qu'il y a un petit garçon qui fait une bêtise devant toi le sénégalais n'a pas besoin de dire arrête tout de suite sinon je vais te frapper tout ça c'est long pour un sénégalais c'est long il va tout simplement regarder le garçon pendant cinq secondes et dire ce mot boy et le pire c'est que si ce mot boy est suivi de alors là mon gars arrêtant des bêtises parce que là tu es mort la boy boumala diapé on sénégalais est capable de débattre sur un sujet qu'il ne maîtrise pas le business le football la lutte basket etc c'est pas pour rien qu'on dit qu'au sénégal il y a plus de 12 millions de côtes sont d'ailleurs on sénégalais est capable de débattre toute une journée sur le business d'une autre personne dans un détail au lieu de lancer son propre business non copain je n'ai pas dit que le secret boy il faut télécommencer en 2011 il a commencé le business il y a des millions d'euros par mois le secret c'est qu'il faut télécommencer deuxième c'est un mot de l'autre c'est un mot de l'autre c'est un mot de l'autre non tu as gagné deuxièmes tu as gagné deuxièmes tu as gagné deuxièmes j'ai une fille de 19 ans tu as gagné deuxièmes troisième ça tu as gagné troisième être sénégalais c'est utiliser beaucoup le mot boy au quotidien et ce mot boy tu peux l'utiliser dans plusieurs situations si tu es énervé parce que ta mère vient t'envoyer au marché tu peux dire non boy 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 et ça c'est une chose qui énervait ma mère si tu m'appelles encore une fois boy tu vas voir imbécil être sénégalais c'est rechercher la validation des autres en permanence ça c'est une chose que je n'aime pas personnellement tu sais à partir du moment où une personne réussit et devient une star connue dans beaucoup de pays par exemple sadiou mané sont sénégalais fris corléone ils sont originaire du sénégal en fait le sénégalais a besoin que tout le monde entier sache que lui là il vient du sénégal et ça c'est un point qu'on partage avec des pays comme l'algérie et la turquie et bien ce que le sénégal fait avec fris corléone ou bien sadiou mané et bien les turcs aussi ils font pareil avec arda gulaire ils sont obligés à chaque fois de poster leur drapeau n'importe où pour que tout le monde voit que à lui là il vient de notre pays et c'est exactement ce que fait aussi les algériens avec le drapeau que tu vois partout ça c'est des choses que moi personnellement je n'aime pas en fait tu es fier d'être sénégalais tu es fier d'être algérien mais tu n'as pas besoin de le prouver au monde entier en fait si tu n'es pas sénégalais et que tu as envie que le sénégalais te valide tu as envie d'être aimé par les sénégalais et bien c'est très très simple il y a tout simplement trois choses à faire tu fais comme moi et bien tu peux porter au maillot du sénégal pour aucune raison et bien si tu n'es pas guinéan je dis bien guinéan il y a beaucoup de sens que les sénégalais t'aiment parce que entre la guinée et le sénégal il y a une longue histoire quoi je ne suis pas là pour raconter ça et la deuxième chose que tu peux faire si tu as envie que le sénégalais te kiffe et bien il suffit d'aller au sénégal en vacances et bien tu fais un vlog tu la partages dans une vidéo et bien tu te garantis que les sénégalais viendront te montrer à quel point ils t'aiment et la troisième chose que tu peux faire pour être aimé par les sénégalais et bien c'est très simple tu vois les sénégalais c'est facile en fait et bien tu postes une photo sur instagram et bien dans les commentaires ou bien dans la description tu mets un drapeau sénégalais et bien les sénégalais viendront c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de rappeurs beaucoup de youtubers, beaucoup de tiktokers là qui sans aucune raison et bien portent au maillot au sénégalais et bien bonus si tu as envie d'être aimé par les sénégalais et bien mets une musique sénégalaise et bien danse le mbalak je te garantis que les sénégalais viendront te donner de la force voilà j'aime le sénégal mais arrêtez de dire boy arrêtez de dire quoi 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 voilà restez fiers de ce que vous êtes vous n'avez pas besoin d'aller rechercher de la validation ailleurs en fait on est fiers des sénégalais allez ciao